Décidément, cette année n'a pas été de tout repos pour Jérôme Star. Après avoir été violemment agressé en plein rue, le blogueur a été embarqué dans un procès l'accusant de travail dissimulé. Un épisode qui n'a fait qu'ajouter une tension supplémentaire à sa vie professionnelle. Le jeune homme n'en peut plus. Jérôme Star lance un appel à l'aide de cette ampleur que Jérôme Star a fait part de sa détresse dans une récente vidéo publiée sur sa story Instagram. Apparemment, ça ne va pas fort en ce moment. Bonjour les puces. Alors aujourd'hui ça ne va pas du tout. Je n'ai pas fait de story, je ne sais pas si je vais en faire demain. Vraiment je suis en pétage de pelons, là. La colite d'Amandine Pellizar, qui traverse visiblement une période particulièrement éprouvante, a ajouté, je suis à un point, je pense, où il faudra que j'aille en maison de repos. Je pète les plombs, vraiment depuis un certain moment. Je vous ai déjà parlé de ma santé mentale. Je ne peux pas rentrer dans les détails, et j'ai même plus envie de vous raconter les merdes qui me sont arrivées aujourd'hui, ni tous les combats judiciaires. Enfin bon voilà, je n'ai plus d'à part maintenant. Je ne sais pas comment vous dire toutes les merdes que j'ai à gérer au quotidien. Je vais péter les plombs Jeremstar, en totale détresse émotionnelle, a partagé des pensées particulièrement alarmantes à ses abonnés. Celui qui a fait l'objet d'une arrestation au défilé Louis Vuitton a confié qu'il avait même envisagé la possibilité de s'interner volontairement. Il a continué en déclarant, « Je le sens que dans la tête ça ne va vraiment plus et que je vais péter les plombs. Si y est-il une bombe à retardement, je ne m'accorde jamais un jour où je ne fais rien. L'influenceur semble être au bout du rouleau. Je n'ai plus envie d'exister pour personne. Je n'ai plus envie qu'on me sollicite. Je n'ai n'peu plus. » Il faut savoir que Jeremstar a récemment pris la décision de quitter son appartement. Apparemment, la qualité de vie dans son immeuble s'est largement détériorée. La raison ? Les voisins du dessus, devenus invivables à cause de leurs nuisances sonores au quotidien. Pourtant, le blogueur avait réussi à y tisser de liens auxquels il tenait. Il a notamment évoqué ses voisins du dessous, qui, contrairement aux autres, étaient adorables et serviables. « Je vais aller manger chez mes voisins car ils étaient adorables. Ils ont gardé mes colis, ils étaient serviables. » On parlait en mode commerce, il y avait un côté très familial. C'étaient les seuls voisins qui ne m'ont pas emmerdé la vie. Sinon, le reste de cet immeuble, ça ne va pas être une grosse perte. Un parcours compliqué et connu initialement en tant que blogueur sur Internet, Jeremstar s'est fait une place dans le monde de la télé-réalité en dévoilant des scoops croustillants sur les candidats, que ce soit à travers des articles ou des interviews décalées dans son bain. Cependant, cette époque trash est désormais derrière lui. Jeremstar a décidé de se consacrer activement à des causes sociales. Loin des controverses de la télé-réalité, Jeremstar a orienté son influence vers des initiatives positives. Il s'est engagé dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Il utilise dorénavant sa notoriété pour sensibiliser le public à cette problématique. Malgré son engagement louable, la vie n'est pas toujours toute rose pour lui. Arrobas Instagram, arrobas Instagram, arrobas Instagram, arrobas Instagram Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501